C'est la première fois que les Mauriciens arrivent à cet stage-là qui montrent que les athlètes mauriciens sont bien et bien présents. Il suffit qu'il y ait un petit étincelle qu'il se peut allumer, mais qu'on allimente les, ils ont dit qu'il y a un grand-diffé. Et maintenant, on a fini de faire quelque chose d'extraordinaire. Grand bravo à tout le monde. Moi, je me disais que tout le monde a fini de faire un travail formidable. Et tout ce qui nous a fini de trouver là-bas, c'est l'équipe mauricienne. Ne pas nous trouver qui s'en a qu'une communauté, qui discipline, qui grade, qui aide. Tout le monde a fini de s'en a. Tu vises plus de 40 médailles et nous amènes plus de 70 médailles. Et qu'est-ce que vous pensez de ça ? Ah, très très. En fin de compte, tu vises 45 et 50. Maintenant, il y a un peu moins. 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 Vous connaissez, là, surtout là, à qui vous m'étendez, il y a un peu plus de travail qu'il fait deux jours, tout ça. Si je m'amène, moi, est-ce qu'il prend une médaille ? On a dit le ministre, là, quand nous nous amène 76 médailles, tout le monde prend la paternité. Mais c'est moi qui nous connaît, lui, au niveau du ministère, depuis que je m'en prends place, qui, quand il travaille, quand il entraîne, nous fait l'amener. Je fait l'amener, mon entraîneur, nous fait l'avouer, nous, mon atlète, au stage, et ça frotte mal les trangers, là, fait un rapport sur mon monde. Je suis fier, que moi, mon atlète, il peut à forme extraordinaire. Et nous, nous connaît, au niveau du ministère, qui, quand il travaille, nous fait l'abattre pendant ces six derniers mois-là, pour amener Maurice Saint-Dieu. Pour Amélie, c'était un peu cette exception pour un sport collectif, qui est un sport collectif. Le tout un peu déçu, parce qu'il y a des vrais, mais ça, ça a réflexé un peu que la collectivité mal fonctionnait. C'est mal du sport collectif, c'était un groupe qui faisait fonctionner, mais tout ça, c'est mal des yeux, mais c'est mal qui faisait le côté positif des choses. Pour moi, c'était une équipe très jeune. Pas fini dans un bel frottement avec les matchs internationaux. Pour nous prendre un simple exemple, l'équipe de foot, il n'a que ça fait que 7 ans ici. Et c'est mal jeune qui est de 16 ans, 17 ans, 18, 19, 20, maximum 22, 23 ans. L'équipe de volleyball, après 12 ans, retourne en Coupe d'Afrique. Après 12 ans, c'est beaucoup ça. Et je pense que tout ça là, c'est un peu manque de maturité, un peu manque d'expérience au niveau international. Et de là, je pense que la base est là maintenant, pour construire de sa base-là. Et avec ça, nous l'annonce, tout le monde, l'école de formation est réouvert. Tout le monde, le centre national de formation, tout le monde, l'école, l'export intercolaire, retourne. Et je pense que les pépinières de l'athlète pourraient tourner, même au niveau du handball, volleyball, basketball et football. Je pense que c'est un grand avenir. C'est un grand avenir. C'est un grand avenir. C'est un grand avenir. Et par rapport à Cache-Pas, qui peut augmenter le nombre de Cache-Pas ? C'est un grand avenir. C'est un grand avenir. Et il nous permet bientôt là. Il nous permet bientôt. Et par rapport au choix du siège pour Jeux des îles 2019, qui peut-être ? Vous connaissez la siège, la siège, il a alloué les Jeux aux Comores. Nous, en tant qu'ils pays voisins, nous paysons là pour donner le support aux Comores qui organisent les Jeux. On est très contents parce que les Jeux des îles, c'est quoi ? C'est la fraternité entre îles. C'est la communion des îles. Mais qui fait que nous nous sommes pas contents. Nous sommes contents qu'ils Comores ne gagne. Il est vrai qu'il y a là quelques problèmes à niveau de l'infrastructure. Qu'est-ce Comores en ce sens ? Et nous, nous nous faisons de dire que nous sommes pauvres ou de graves organisés. Vous n'avez jamais dit que Comores n'est pas réagi par ici, Maurice, pour avoir l'exposition ? On connaît. Le problème, c'est que ça ne se trouve pas dans la sortie des Jeux. Le drapeau a été remis officiellement. Comores a quatre ans pour organiser les Jeux. Je ne sais pas qu'il y a quelque chose qui se fait demain ou après-demain. Il a quatre ans pour organiser les Jeux. Ça veut dire qu'il va l'apparaître et Maurice n'est pas prêt ? Non, Maurice a fait une proposition pour organiser les Jeux. Mais les Jeux, il y a lieu à Comores. La question ne se pose pas. Automatiquement, notre candidature tombe. Mais c'est à la fiche de prendre la décision. Ça ne revient pas au gouvernement. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada